de droit chemin et est compté avant sa mort parmi les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala et que savons-nous de nous-mêmes qui sait, Allah nous en préserve si aujourd'hui nous le détestons à cause de ses péchés mais qui sait si demain nous-mêmes nous ne tomberons pas de ses péchés Allah nous en préserve c'est pour cela que il nous précise ne pas détester la personne, ne pas détester le pécheur mais détester et blâmer le péché lui-même de la même façon celui qui donne, il ne doit pas donner pour se faire remarquer il ne doit pas donner pour avoir créé de l'amitié avec autrui, mais il ne devra donner que pour Allah et obtenir son contentement et non pas par ostentation et lorsqu'on prive quelqu'un aussi privé pour Allah et non pas pour soi-même quelqu'un nous demande quelque chose alors si nous ne le donnons pas quelqu'un nous demande la raison pour laquelle est-ce que nous n'avons pas donné si on répond que je n'ai pas donné parce que la dernière femme moi aussi je l'ai demandé il m'a privé alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui moi je le donnerai cela n'est pas une attitude qui renforcerait notre foi mais au contraire cela est contraire à l'éthique du musulman celui qui ne donne pas c'est celui qui ne donne pas pour Allah comme par exemple l'argent de la zakah l'aumane obligatoire nous savons tous que c'est une aumane qui doit absolument être donnée à un musulman il est interdit de le donner à un non musulman si nous le donnons à un non musulman l'aumane ne sera pas acceptée nous parlons évidemment de l'aumane obligatoire appelée encore la zakah mais en dehors de cela les aumanes facultatives appelées encore la sadaqah peuvent être donnés aussi bien aux musulmans qu'à un non musulman donc si demain un non musulman qui est dans la nécessité vient nous voir et nous demande de l'aide l'islam autorise au contraire l'islam autorise et au contraire encourage le musulman à aider autrui musulman ou non musulman car déjà cela nous pontera un profit dans l'au-delà lorsque nos actions seront pesées dans la balance mais en même temps peut-être que cette action fera en sorte que ce non musulman en voyant les comportements enseignés par le saint professeur l'allahu alayhi wa sallam réalise que tout ce qu'il a pu entendre sur l'islam tout ce qu'il a pu entendre en voyant les autres musulmans était faux et qu'en nous il a peut-être vu une partie de la vraie religion et que cette personne accepte l'islam mais de notre côté si nous avons de l'argent de la zakah le mal obligatoire à donner et devant nous il y a par exemple un musulman mais un musulman faisant partie de la descendance du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous savons tous dans les maslas qu'il est interdit de donner l'argent de la zakah aux descendants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et si nous les avons donnés cette moine ne sera pas acceptée alors si maintenant une personne de la famille du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam vient nous voir et nous demande de l'aide nous demande un peu d'argent de la zakah nous ne donnons pas à ce moment même si cette personne est de la nécessité on nous demandera pourquoi est-ce que tu ne donnes pas à ce pauvre et là nous dirons que nous ne le donnons pas par amour pour Allah parce que Allah nous l'a interdit là c'est priver quelqu'un pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala et lorsque nous donnerons à un musulman ou à un non-musulman tout simplement pour avoir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la même façon ici il n'y a que 4 actions qui sont mentionnées aimer pour Allah détester pour Allah donner et priver pour Allah il dit qu'ici ce ne sont que quelques exemples qui nous ont été enseignés par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam mais au contraire toutes les actions que nous ferons lorsque nous parlons avec quelqu'un lorsque nous resterons silencieux lorsque nous fréquenterons certaines personnes lorsque nous irons quelque part lorsque quelle que soit l'action que nous ferons toujours avoir comme seul et unique but le contentement et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala à présent comment est-ce que l'on peut définir que toutes les actions sont comprises dans ce hadith alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a mentionné que 4 exemples il nous explique il nous dit qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous enseigne quelque chose de très subtil il nous dit aimer pour Allah et détester pour Allah l'amour et le la haine l'amour le fait d'aimer et le fait de ne pas aimer ce sont deux actions qui ont trait qui sont en relation avec le coeur de la personne avec le cachet de la personne notre langue pourra dire que nous aimons quelqu'un mais personne ne pourra savoir si vraiment notre amour il est sincère car l'amour et le fait de ne pas aimer se trouve dans le coeur de chacun d'entre nous et de notre côté les deux autres actions c'est celui qui donne et celui qui prive donner et priver sont deux actions évidentes que les autres peuvent voir tout le monde peut voir que je donne quelque chose à quelqu'un et tout le monde peut voir qu'une personne me demande de l'aide et je lui refuse l'aide donc deux actions qui ont trait avec le cachet et deux actions qui ont trait avec ce qui est évident et justement le professeur il a volontairement donné ces quatre exemples pour nous dire que toutes les actions que ce soit des actions du coeur qui sont en relation avec le coeur ou que ce soit des actions qui sont en relation avec nos membres extérieurs quelle que soit l'action que vous allez faire quelle que soit l'action que vous voulez faire avant de l'accomplir avant de le faire faire cette intention sincère que cette action que je fais n'est que pour Allah entièrement pour Allah avec une sincérité totale et unique pour Allah subhanahu wa ta'ala à présent dans ce hadith nous voyons que le professeur il a mentionné en premier les actions du coeur aimer ne pas aimer et ensuite il a parlé des actions évidentes données et privées alors pourquoi est-ce que les actions du coeur ont été mentionnées en premier tout simplement certains commentateurs des hadiths disent que quelle que soit l'action que nous allons faire que ce soit une action qui est en contact en relation avec notre coeur ou que ce soit une action accomplie par les membres avant toute chose cette action passera par notre coeur il faut que notre coeur il faut que notre coeur pas le coeur qui bat dans notre poitrine mais lorsqu'on dit que j'ai une pensée dans mon coeur que je pense à quelque chose que mon coeur veut faire cela etc entre dans le jargon français comme on le dit alors exactement les shura ils disent qu'avant toute chose avant même de faire une action avec les membres il faut que l'envie de faire l'intention de faire cette action soit passée par notre coeur notre coeur il voulait faire ça il a envoyé le message au cerveau et le cerveau il a envoyé le message au membre donc avant tout le début de chaque action cachée ou évidente passera toujours par le coeur étant donné que la racine de toute action c'est le coeur c'est pour cela que le professeur il a mentionné en premier les actions qui sont en relation avec le coeur et ensuite il a parlé des actions qui sont en relation avec les autres membres du corps maintenant quelques exemples d'amour pour Allah et de détester pour Allah les meilleurs exemples sont les exemples des compagnons radiyallahu ta'ala anahum ajma'i lorsque le professeur il a quitté Makkah il s'est dirigé vers Madinah avec lui les muhajidines les musulmans de Makkah ils arrivent à Madinah sans argent sans terre sans richesse ils sont seuls ils sont dans une terre inconnue chez des gens inconnus avec aucune sûreté avec aucun moyen financier ni aucune logistique et là le professeur il va rappeler les Ansars les musulmans de Madinah ils ne se connaissent pas les Mécouins ne connaissent pas les Médinois et les gens de Madinah ne connaissent pas les gens de Makkah mais là le professeur il va prendre les habitants de Makkah et il va les mélanger avec les habitants de Madinah il va prendre un habitant de Madinah il va dire viens approche toi en partie d'aujourd'hui tu es le frère de cet habitant de Makkah ils seront frères l'habitant de Madinah partagera toutes ses richesses avec son nouveau frère que ce soit des terres des maisons ou même des épouses qu'ils avaient alors il va divorcer certaines de ses épouses et le donner en mariage à son nouveau frère donc là c'est vraiment l'exemple de l'amour pour Allah ils ne se connaissent pas les Médinois pouvaient refuser cela que nous ne voulons pas donner ce sont mes richesses je les ai économisés je les ai reçus à la sueur de mon front pourquoi est-ce que je donnerais à un inconnu je ne sais même pas s'il va les utiliser à bon escient ou pas mais pour Allah car c'était l'ordre d'Allah alors ils vont accepter ces liens fraternels qui seront créés par le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam ça c'est l'exemple d'aimer d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala un exemple de personnes qui se détestent ou qui ne s'aiment pas pour Allah subhanahu wa ta'ala toujours l'exemple des compagnons radiyallahu ta'ala nous savons tous qu'entre musulmans il y a eu deux grandes guerres la guerre de Jamal et la guerre de Sifin qui a opposé ces deux guerres ont opposé les compagnons radiyallahu ta'ala entre les sahabais karam se sont combattus et il y a eu énormément de pertes dans ces guerres mais maintenant ces guerres ce n'était pas par haine ce n'est pas que les sahabais karam ils se détestaient entre eux mais c'est que selon leur façon d'analyser la situation ils ont pensé que leurs frères étaient de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'autre côté les autres le groupe pensé de leurs frères qui étaient dans leur tramite qu'ils étaient et aussi dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala ils n'ont pas accepté qu'Allah soit désobéif ils n'ont pas accepté qu'une mauvaise parole soit propagée sur terre c'est pour cela qu'il y a eu certains conflits entre les compagnons radiyallahu ta'ala juste pour protéger la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est une faiblesse humaine une erreur d'analyse qui a emmené cela mais en aucun cas c'était des guerres de haine pourquoi ? deux exemples le premier exemple c'est l'exemple de Hazat Mu'awiyah radiyallahu ta'ala le chef d'une armée qui est en guerre contre l'armée de Hazali radiyallahu ta'ala l'islam les musulmans ont une armée très très forte les autres empires craignent l'invasion des musulmans et là le romain l'empereur romain le roi romain de l'époque le césar de l'époque il voit qu'apparemment il y a une guerre civile dans l'empire musulman il saute sur l'opportunité il dit étant donné qu'apparemment il y a des querelles ils ne s'entendent pas alors c'est le moment de les affaiblir alors le roi romain écrit une lettre à Hazat Mu'awiyah radiyallahu ta'ala il dit oh roi mu'awiyah nous voyons que vous êtes en conflit avec un autre groupe de musulmans si vous voulez je vous prête mes fautes et j'amène mon armée et à nous deux nous pourrons vaincre nous pourrons combattre votre ennemi et pourtant Hazat Mu'awiyah radiyallahu ta'ala il est en guerre contre Hazat Ali radiyallahu ta'ala et Hazat Mu'awiyah radiyallahu ta'ala qui répond à ce roi romain qui dit oh roi de Rang sache que je ne combats pas Hazat Ali radiyallahu ta'ala je ne combats pas l'armée de Hazat Ali radiyallahu ta'ala mais ce que je combat ce sont les mauvais enseignements qui sont donnés dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala oh roi de Rang sache que si tu as levé une armée contre Hazat Ali radiyallahu ta'ala alors avant même d'arriver jusqu'à lui tu devras passer sur moi et tu devras combattre mon armée je serai le premier défenseur de Hazat Ali radiyallahu ta'ala celui qui voudra toucher Hazat Ali radiyallahu ta'ala il devra avant tout passer sur moi sache que c'est un conflit qui nous concerne nous les musulmans alors tu n'as nullement à prendre partie de ce conflit toujours de ces mêmes conflits c'est l'histoire d'un compagnon radiyallahu ta'ala si de mémoire il s'agit de Hazat Abu Hurayla radiyallahu ta'ala de mémoire et si ce n'est pas lui Allah nous pardonne donc c'est un autre compagnon bon bon bon